Zola, le ventre de Paris. Autour d'elle, les fromages puaient. Sur les deux étagères de la boutique, au fond s'alignaient des mottes de beurre énormes. Les beurres de Bretagne, dans des paniers, débordaient. Les beurres de Normandie, enveloppés de toiles, ressemblaient à des ébauches de ventre, sur lesquelles un sculpteur aurait jeté des linges mouillées. D'autres mottes, entamées, taillées par les larges couteaux enrochés à pics, pleines de vallons et de cassures, étaient comme des cimes, éboulées, dorées par la pâleur d'un soir d'automne. Mais c'était surtout sur la table que les fromages s'empilaient. Là, à côté des pains de beurre à la livre, dans des feuilles de poiret, s'élargissait un cantal géant, comme fendu à coups de hache. Puis venait un chester, couleur d'or, un gruyère, pareil à une roue tombée de quelques chars barbares, des hollandes ronds comme des têtes coupées, barbouillées de sang séché avec cette dureté de crâne vide qu'il est fait nommer « tête de mort ». Un parmesan, au milieu de cette lourdeur de pâte cuite, ajoutait sa pointe d'odeur aromatique. Trois bris sur des planches rondes avaient des mélodies de lune éteintes. Deux très secs étaient dans leur plein. Le troisième, dans son deuxième quartier, coulait, se vidait d'une crème blanche, étalée en lac, ravageant les minces planchettes à l'aide desquelles on avait vainement essayé de le contenir. Des porcelus, semblables à des disques antiques, montraient en exergue le nom imprimé des fabricants. Un romantour, vêtu de son panier d'argent, donnait le rêve d'une barre de nougat, d'un fromage sucré, égaré, parmi ses fermentations acres. Les roqueforts, eux aussi sous des cloches de cristal, prenaient des mines princières, des faces marbrées et grasses, vénées de bleu et de jaune, comme attaquées d'une maladie honteuse de gens riches qui ont trop mangé de truffes. Tandis que, dans un plat à côté des fromages de chèvre, gros comme un point d'enfant, Dure et Grisatte rappelaient des cailloux que les boucs menant leurs troupeaux font rouler au coude des sentiers pierreux. Alors, commençaient les puanteurs. Les monts d'or, jaunes, clairs, puant une odeur douxâtre, les trois très éprès meurtris sur les bords d'âpreté déjà plus forte, ajoutant une fétilité de cave humide. Les camemberts, d'un fumet de gibier trop faisandé, les Neuchâtel, les Limbourg, les Marolles, les Pont-l'Évêque, carrés mettant chacun leur note aiguë et particulière dans cette phrase rude jusqu'à la nausée. Les Livaro, teintés de rouge, terribles à la gorge comme une vapeur de soufre. Puis enfin, par-dessus tous les autres, les Olivets, enveloppés de feuilles de noyé, ainsi que ces charognes que les paysans couvrent de branches au bord d'un champ fumant au soleil. La chaude après-midi avait amoli les fromages, les moisissures des croûtes fondaient, se vernissaient avec des tons riches de cuivre rouge et de vert de gris, semblables à des blessures mal fermées. Sous les feuilles de chêne, un souffle soulevait la peau des Olivets qui battait comme une poitrine, d'une haleine lente et grosse d'hommes endormis. Un flot de vie avait trouvé un Livaro, accouchant par cette entaille d'un peuple de verts. Et derrière les balances, dans sa boîte mince, un Jéromée anisé répandait une infection telle que les mouches étaient tombées autour de la boîte. Sur le marbre rouge, véné de gris. Puis, le vent parut tourner. Brusquement, des râles de Limbourg arrivèrent, aigres et amers, comme soufflés par des gorges de mourants. Le camembert, de son fumet de venaison, avait vaincu les odeurs plus sourdes du maroil et du Limbourg. Il élargissait ses exhalaisons, étouffait des autres senteurs sous une abondance surprenante, d'haleine gâtée. Cependant, au milieu de cette phrase vigoureuse, le parmesan jetait par moment un filet mince de flûte champêtre, tandis que les bris y mettaient des douceurs fades de tambourins humides. Il y eut une reprise suffocante du Livaro. Et cette symphonie se teint un moment sur une note aiguë de Jéromée anisée, prolongée en pointe d'orgue. Tous, à cette heure, donnaient à la fois. C'était une sorte de cacophonie de souffle infecte, depuis les lourdeurs molles des pâtes cuites du Gruyère et du Hollande, jusqu'aux pointes alcalines de l'Olivet. Il y avait des ronflements sourds du Cantal, du Chester, des fromages de chèvre, pareil un champ large de base sur lesquels se détachaient en notes piquées les petites fumées brusques des Neuchâtel, des Troyes et des Monts d'Or. Puis, les odeurs s'effaraient, roulaient les unes sur les autres, s'épaississaient de bouffées de porcelus, du Limbourg, du Jéromée, du Maroilles, du Livaro, du Pont-l'Évêque, peu à peu confondus, épanouis en une seule explosion de puanteur. Merci. Merci. Merci.